Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal hebdo, tout de suite les titres. La deuxième édition de la journée nationale de la banane a été célébrée ce 10 décembre par l'association des producteurs de la vallée du fleuve Gambie dans le but de développer un cadre d'échange, de réflexion et de plaidoyer autour des problématiques cruciales de la production. Le ministre des Collectivités Territoriales du Développement et de l'Aménagement des Territoires a partagé avec les exécutifs locaux de la région de Tambaconda et les autres acteurs le document du PNADT autour d'un comité régional de développement. Dans l'actualité de cet hebdo, nous entendrons les chauffeurs de la gare routière de Tambaconda sur les difficultés qu'ils rencontrent dans le secteur du transport. La chronique de la semaine mettra fin à cette édition dans un court instant de développement. Comme je vous l'annonçais en titre, la deuxième édition de la journée nationale de la banane a été célébrée ce 10 décembre par Approvac en vue de développer un cadre d'essence, de réflexion et de plaidoyer autour des problématiques cruciales de production, de marché et de transition écologique vécues par les acteurs de la filière banane. Voyons cela avec Céline Cisle-Gomis et Moussangay. Le thème de la deuxième édition de la banane agriculture contractuelle comme alternatif à l'écoulement de la production de la banane dans un contexte de marché contractuel a vu la participation de ténors de la filière. Le président Issa Mbaïnk est revenu sur le sens de cette journée. Notre pensée à cette journée c'est vraiment de mobiliser tous les producteurs et productrices et d'avoir une seule mission et des objectifs en commun parce qu'il est temps vraiment d'apporter des investissements par rapport aux petits producteurs qui sont dans la zone banane. Les petits producteurs subissent des pertes considérables chaque année dans le circuit de VRAC à relayer Moussangay après avoir indiqué que l'accès aux intras pose des difficultés. Monsieur le Gouverneur, chers partenaires, pour aborder dans le même sillage j'aimerais rappeler aussi que nous producteurs de bananes biologiques rencontrons d'énormes difficultés d'accès aux intrants. Le produit est rare et coûte très cher alors l'Etat subventionne les engrais simides. Cette année a été une année très particulière pour nous producteurs de bananes. Nous avons été affectés d'abord par les effets de la Covid-19 qui induit vraiment une mévente de la production de 337 tonnes soit environ une perte d'un montant de 37 millions de francs CFA. Toutefois, les producteurs demandent à l'Etat du Sénégal de développer plus de stratégies efficaces pour booster la commercialisation sur le marché national, en particulier le marché haut de gamme encore dominé par la banane exportée depuis la Côte d'Ivoire. Le ministre des Collectivités territoriales du développement et de l'aménagement des territoires a partagé avec les exécutifs locaux de la région de Tambakunda et autres acteurs le document du PNADT. Ceci entre dans le cadre de la promotion de développement du Sénégal à partir de ces territoires par une bonne structuration de l'espace et une valorisation durable des ressources et potentialités. Oumar Gueye est au micro de Meymou Nanyan et Moussa Ndiaye. Dans le cadre de la mise en oeuvre du programme national d'aménagement et du développement territorial, le ministre Oumar Gueye a présidé un CRD consacré à sa vulgarisation, d'où il est revenu sur son objectif. L'objectif du CRD d'aujourd'hui donc est certes de partager les résultats déjà obtenus, mais surtout de recueillir aussi auprès de vous vos sentiments sur ce PNADT et également enrichir davantage la problématique de l'aménagement du territoire de manière spécifique. Lors de ce CRD, le ministre a souligné la nécessité d'appuyer la destination privilégiée de Tambakunda à travers son tourisme et le parc national du Nioko-Lokoba. Les perspectives de l'éveloppement de la région de Tambakunda identifiées dans le PNADT s'appuient sur les atouts économiques, notamment le développement touristique, les projets agro-industriels, l'exploitation minière et l'élevage, a indiqué le gouverneur. La région va retrouver ses vocations primordiales de départ, avec une agriculture qui va se moderniser et qui va s'intensifier autour de la banane, du fognon et de la troisième céréale aujourd'hui que constitue naturellement l'arachide. Nous avons également, à travers ce plan, vu que la région va se retrouver avec un tourisme porteur de plus-value, notamment avec notre parc national qui va atturer beaucoup de touristes, mais également nous avons un potentiel minier qui va connaître un essor qui sera générateur d'emplois et de ressources. Enfin, notre élevage va se moderniser et s'intensifier, créant ainsi donc de la plus-value au profit des populations du Sénégal. Rappelons que le maire de la commune Mambalelo a porté le plaidoyer pour l'élargissement de l'assiette foncière de la ville, qui est une métropole d'équilibre. Dans l'actualité de cet hebdo, c'est également le secteur du transport qui rencontre aujourd'hui d'énormes difficultés à Tamba Kounda du fait de la rarité de certains clients selon les chauffeurs. Écoutons ce reportage de Rokaya Amar et Mambiara Amar. Depuis l'arrivée de la pandémie à Covid-19 à nos jours, les chauffeurs de la gare routière de Tamba Kounda rencontrent beaucoup de difficultés du fait des clients qui se font rares. Raison pour laquelle ils pourraient faire qu'un aller simple ou bien même un aller-retour dans des conditions difficiles, ce qui ne les arrange pas du tout. Donc normalement, il devait y avoir une sortie et une entrée. Donc on a ce problème. Bon, en même temps, il y a le problème des clients qui se posent. Mais vous savez, tout le monde est conscient du Covid-19. Depuis lors jusqu'à maintenant, faire la fermeture des frontières et tout autre. Alors vraiment, ça aussi, ça pose problème. Voyez-vous, il y a les bus qui sont là. Disons que tout un chacun prend ce qu'il devrait prendre. Quant à ce chauffeur, il interpelle le maire de la commune pour des routes secondaires au niveau de la gare routière. En effet, le problème des portes est récurrent dans ce lieu. Nous vivons un calvaire où on nous arrête tout le temps pour un rien. Nous sommes vraiment fatigués. Les chauffeurs souffrent à cause des policiers et leurs amnes. Toutefois, cette cliente fustise la hausse des prix du transport et des bagages. Le voyage est fatigant. Le ticket du transport est très cher. A la place de 2500 francs, il devait faire 2000 francs. Pareil pour les prix qu'ils te font payer pour tes bagages. Là où tu devais payer 500 francs, ils te disent que c'est 1500 francs. Le garage Dakar de Tamba Kounda a d'énormes problèmes qu'il faut résoudre. Chauffeurs et dirigeants se plaignent afin qu'on leur vienne en aide. En justice, la dernière session de la Chambre criminelle de l'année 2020 s'est ouverte ce mercredi 9 décembre au tribunal de grande instance de Tamba Kounda et a pris fin ce vendredi 11 décembre. Dix affaires étaient inscrites au rôle dont la première concerne le double meurtre de John Wiley. La dernière session de la Chambre criminelle de l'année 2020 s'est ouverte ce mercredi 9 décembre au tribunal de grande instance de Tamba Kounda. Dix prévenus, dont une fille, sont présents au banc des accusés. Sur ces affaires, le tiers concerne des questions de drogue. Un phénomène très présent à Tamba Kounda et environ du fait de sa position frontalière avec d'autres pays. Les accusations vont des chefs d'inculpation de meurtre, de coups et blessures involontaires ayant entraîné des incapacités temporaires de travail, de détention illégale d'armes, de trafic international de drogue et contrebandes, de trafic intérieur de drogue, de culture de chanvre indien, offre et cessation de drogue en vue d'une consommation personnelle, de détention d'armes sans autorisation administrative et d'infanticide. Parmi ces dix affaires inscrites au rôle, figure celle du double meurtre à Diamueli, qui avait longtemps défrayé la chronique dans la région du fait de son caractère horrible. Ce double homicide a été perpétué la nuit du 25 au 26 juillet 2019. Cette ultime session de la chambre criminelle a pris fin ce vendredi 11 décembre 2020. Comme chaque semaine, place à la chronique et c'est l'affaire de Cali Dounial El Diallo. Bonjour. L'Assemblée nationale du Sénégal, l'hémicycle où se trouvent les représentants du peuple, je veux dire les députés. Parlons-en. Oui, nous devons en parler car l'Assemblée nationale est l'unique chambre du Parlement du Sénégal. Chaque année, des séances plénières y sont organisées. La séance plénière constitue un temps fort de la vie parlementaire, car c'est dans l'hémicycle que sont adoptées les lois et que peut être mise en cause la responsabilité du gouvernement. Hélas, au Sénégal, ce n'est pas le cas. Les séances plénières se transforment rarement à des discussions civilisées. Ce sont plutôt des séances de Hawaré, des disputes de Borno Fontaine digne d'une scène de théâtre à Sorano. Chez nous, les députés n'adoptent pas les lois dans la civilité pour soulager les populations. Mais ils font plutôt des garoualés, se disputent pour plaire aux grands chefs, s'insultent publiquement et parfois même se battent. L'essentiel est oublié, laissant place à la dérive. Au lieu d'être des représentants du peuple sénégalais qui leur ont élu, ils deviennent des représentants du chef. On vient même à penser qu'ils ne connaissent pas le rôle d'un député. Essayons alors de leur rafraîchir la mémoire. Le député a un rôle de législateur. Il exige de comprendre l'esprit des lois, de planifier de nouvelles lois, d'étudier les lois proposées, d'en discuter et d'appuyer ou non leur adoption. Le député a le rôle d'exprimer les inquiétudes des populations et leurs points de vue, d'intervenir en leur faveur et leur aider à résoudre leurs problèmes. Le député peut participer à la planification et à la mise en œuvre de la stratégie du parti à l'Assemblée nationale. Il peut aussi appuyer les caucus et les décisions prises et se spécialiser dans certains domaines. Cependant, il est inadmissible qu'un député s'octroie comme rôle d'applaudir et de dormir. Nous n'avons pas besoin de ces représentants. Cette année, tout avait mal commencé pendant les sessions. Mais la COVID-19 s'est diminuée à l'hémicycle, infectant quelques députés. Dès lors, les séances sont à un clôt. Heureusement ou malheureusement, je ne sais pas, pour les prochaines séances, chers députés, ou d'upoutés, nous vous demandons d'arrêter. Amis du monde, Jean de Bien, la séance est ouverte. Vous avez la parole. C'est sur cette note instructive, mesdames et messieurs, qu'on va boucler cette édition. Merci de l'avoir suivie. Merci également à toute l'équipe technique qui a participé à la réalisation de cette édition. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau tour de l'actualité hebdomadaire du Sénégal oriental. Sous-titrage ST' 501